Et vous travaillez seul ? Non, j'ai le petit Antoine avec quoi. Un petit milieu coincé, mais c'est un bon gars dans le fond. Lui gérait les saisons. Que faisiez-vous le soir du meurtre ? Je fomentais une révolution. Sinon, vous pouvez poser la question à Antoine. C'était le seul qui a accepté encore de m'adresser la parole. Je l'ai rejoint, après son travail, vers 19h50. Bien, bonjour Antoine. Présentez-vous de façon intelligible à la caméra, je vous prie. Pour rappel, les enregistrements sont susceptibles d'être réutilisés devant le tribunal. Bonjour, je m'appelle Antoine Mouré. Matricule 101-22-10-2125B. J'étais responsable des saisons au sein de l'abri. Et voilà. Bien, Antoine, vous n'êtes pas sans savoir que nous vous avons convoqué pour l'affaire du meurtre du seigneur Maxime. Pouvez-vous nous résumer votre soirée ? J'ai travaillé toute la journée avec Charlie. Ça s'est bien passé, comme d'habitude. Même si je dois vous avouer que Charlie parle beaucoup pour ne rien dire. Et puis, comme d'habitude, je suis parti du travail à 19h50, par là. Et c'est tout. Non, ce n'est pas tout, Antoine. Plusieurs sources nous indiquent que vous avez ensuite retrouvé Méduse. Confirmez-vous ? Euh, oui, c'est vrai, mais je ne pensais pas que c'était vraiment important. C'est une affaire de meurtre, Antoine. Chaque détail est important. Surtout quand il s'agit de rencontrer une complotiste qui menaçait l'ordre social de l'abri 101. Pardon ? Allons, ne faites pas l'innocent. Méduse fomentait une véritable révolution. Elle nous l'a elle-même avouée, alors ne jouez pas au plus malin avec moi. Bah, peut-être, mais ce n'est pas pour ça que je voyais Méduse. Et pourquoi autrement ? Pourquoi prendre le risque d'être à votre tour annihilée socialement pour avoir adressé la parole à Inparia ? Mais, parce que Méduse était intéressante, tout simplement. Non, mais vous entendez parler d'elle ? On croirait que vous parlez du pire des monstres. Mais Méduse n'avait rien de monstrueux. C'est une femme qui a beaucoup souffert, et qui... Et alors quoi ? Qu'il vous permettait d'assouvir un complexe du chevalier blanc ? Alors déjà, ça n'existe pas, ce genre de complexe. On parle à la limite du complexe du sauveur ou de l'infirmière, et non, ce n'est absolument pas pour ça. Méduse n'a jamais eu besoin de personne pour s'en sortir. Elle s'est guérie, seule, sans personne. Elle a traversé par elle-même son océan de solitude et de souffrance. Croire le contraire serait une insulte à son courage et à sa détermination. Non, je n'ai jamais eu la prétention de mener ses combats à sa place. Simplement de pouvoir lui ouvrir un cœur auquel se confier. Ce qui ne change en rien le fait qu'elle était une dangereuse révolutionnaire. Et qui ne l'aurait pas été ? Mettez-vous deux minutes en notre place, nous... Ha ! Vous êtes mettés donc à avoir eu de la sympathie pour cette cause ? Mais enfin... Mais bien sûr ! Comme tout le monde ! Je veux dire, on crevait de faim, tous ! Vous n'aurez pas eu besoin de changement, vous ? D'inverser le cours des choses ? Vous n'aurez pas été prêt à tout, pour que votre petit frère ou que votre femme ne se dessèche pas de faim sous vos yeux ? Et c'est cette sympathie qui vous a poussé à assassiner Maxime. Vous l'avez fait pour venger Méduse, et pour une cause que vous estimez juste, avant de rejeter la faute sur Charlie. Alors là... C'est le raisonnement le plus con que j'ai jamais entendu. Sauf votre respect, inspecteur. Si vous saviez que j'ai vu Méduse, alors vous devriez aussi savoir que nous avons passé une bonne partie de la soirée à accompagner Lucille dans sa recherche d'Ariel. et ensuite, et surtout, à nous occuper de la petite. Vous n'imaginez pas dans quel état elle était ? Oh si, très bien. Et ça ne vous a pas inquiété, vous n'avez pas formé le responsable de la sécurité, ni même le seigneur. Vous savez, Ariel faisait régulièrement des crises. Lucille et elle sont nées dans un monde qui n'attendait plus rien de l'avenir. Le contexte dans lequel elles ont grandi ne falsitant rien la stabilité mentale. Et puis... Ariel a toujours été plus... fragile. Écoutez, inspecteur. Si vous cherchez le coupable, vous ne regardez pas du bon côté. Vous voulez trouver l'assassin de Maxime ? Alors tournez-vous plutôt vers vos gouvernants, ceux qui nous ont oubliés et laissés dépérir. Nous avons de la chance, vous savez. Kiri trouve le courage de se relever de ce drame et de nous guider vers la sortie. Et tous vos discours moralisateurs et accusateurs ne strangeront rien à nos faits que cet assassin, quel qu'il soit, nous a très probablement sauvé la vie. Demandez donc aux enfants comment ils ont vécu le début de leur existence. Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous raconter comment leurs petits camarades de jeu sont morts les uns après les autres. Vous savez, inspecteur, moi, mon boulot, c'était de rendre la vie des gens de l'abri moins... terrible. Je leur offrais des nouvelles surprises, des printemps inespérés, des étés réconfortants et même des automnes mélancoliques. Personne n'était heureux, là, en bas. Mais, parfois, quand les enfants ouvraient les yeux, une nuée de fleurs en tissu se déversait des plafonds. Parfois, c'était du coton, blanc et froid, qu'on avait laissé toute la nuit dans des glacières pour essayer de reproduire ce qu'on nous avait appris de la neige. Et puis, Charlie prenait le micro et il gueulait des trucs obscènes pour faire rire les papas et les mamans et parfois même les deux en même temps. il nous est arrivé de diffuser de la musique très fort, les meilleurs rites de l'été ou les plus beaux chants de Noël et... mais, mais ça... on a beau faire ça, ça ne remplit pas les ventres. À la fin, plus personne ne riait, plus personne ne se jetait des feuilles en papy. Les gens ne levaient même plus les yeux au ciel quand les plafonds s'ouvraient. Alors, inspecteur, sachant ça, est-ce vraiment si grave d'avoir souhaité la mort d'un seul homme pour en sauver sans autre ? Ça ne sert à rien de vous dire ça, n'est-ce pas ? Vu que ce n'est pas ce qui vous intéresse. Alors, est-ce que je peux y aller maintenant ? Je voulais passer à la bibliothèque et j'ai peur qu'elle ne soit fermée quand j'arrive si nous continuons plus longtemps. De toute façon, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit d'autre à tirer de vous, Antoine. Christelle, coupez la caméra, je vous prie. Trois d'août 2149. Je crains un coup d'État. Ma valide populaire n'a jamais été aussi forte. J'ai demandé à Ange de doubler les patrouilles et la sécurité. Et j'en viens même à craindre pour ma vie. Ils me croient tous responsables de la déchéance dans laquelle nous nous trouvons. Et je n'ai pas eu le cœur à leur dire que la radio ne fonctionne pas. Mais on ne peut pas prendre le risque d'aller à l'extérieur. C'est trop dangereux. Il suffit qu'un seul entre nous soit infecté par l'extérieur et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il nous faut faire face. Rester soudé. Mais même Eris ne le soutient plus. Elle me dit que la sécurité et l'immobilisme n'ont jamais permis d'améliorer une situation qu'il faut savoir prendre des risques. Mais ce n'est pas juste reprendre un risque que de jouer toute la survie d'un peuple déjà agonisant sur un coup de poker. Je ne sais pas. Il nous faut faire front. Tout simplement. Faire front. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501